Bonjour, moi c'est Alice, je suis stagiaire au FRAC des Pays de la Loire, en communication et en médiation. J'ai choisi une oeuvre qui est dans l'exposition X, c'est un livre de Martina Balea, Prisonnière du Sommeil, qui date de 1987. J'aime beaucoup ce livre parce que ça nous amène vers l'inconscient de l'artiste, parce que Martina Balea c'est une artiste qui travaille beaucoup sur l'imaginaire, la frontière entre réel et rêve. Le rêve pour moi c'est vraiment quelque chose qui s'ancre dans le réel et dans lequel on va insérer quelque chose qui nous trouble un peu. Et quand on lit ses rêves au fur et à mesure, on cherche à chaque fois à savoir ce qu'elle a réellement vécu et ce qu'elle invente. Il y a pas mal d'oeuvres, si on pense dans le cinéma, il y a pas mal de films où les personnages sont coincés dans leurs rêves, où ils sont coincés dans leur monde imaginaire. Je trouve ça assez agréable de ne plus avoir le contrôle sur les choses, de ne plus être dans la réalité. Ce recueil d'une cinquantaine de rêves, ça m'a fait penser à un podcast que j'avais écouté pendant le premier confinement, qui s'appelle Dream Station, c'est un podcast de France Culture. Il y a un jeune homme qui va se retrouver, donc c'est dans un monde futur, où on est contrôlé beaucoup par l'informatique, les technologies. Il va se retrouver à devoir travailler pour une entreprise qui offre la possibilité aux gens d'avoir des rêves un peu sur commande. Et c'est assez intéressant toute cette industrie du rêve, donc il va démontrer un peu tout ça. C'est assez marrant et je me dis que peut-être dans le futur on va se retrouver dans des situations comme ça, à tellement vouloir rêver, on va devoir commander des rêves, on commande des vidéos, des choses comme ça.